Bonsoir à tous, bienvenue sur AGTV, sur AmalGameTV pour une nouvelle émission cette semaine, on va parler de plein d'actu et vous voyez déjà en vidéo sur Facebook ou sur Twitch Romain en train de faire des grimaces, voilà il vous fait des grimaces, Charline aussi, puisque nous sommes pour la première fois en live Facebook également et sur Radio Campus Montpellier bien sûr. Alors pour nous accompagner ce soir on a bien évidemment et Chir, notre fameuse streameuse, salut. Bonsoir tout le monde, comment vas-tu ? Très bien, très très bien. Tu es contente puisque tu as plein de choses à nous dire ? Absolument, plein plein plein. Il y a aussi Romain, salut Romain de La Trache Team. Et oui bonsoir à tous. Tu es content d'être avec nous ? Je suis comme d'habitude très content, j'ai plein de choses très intéressantes à vous dire donc c'est bien, on est bien. Tu vas nous parler de Naughty Dog, c'est ça ? Oui, qui n'est pas un maigre sujet donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Ça va être difficile là, sans déconner. On a aussi Ben, salut Ben. Bonsoir, c'est moi le stagiaire à la réalisation technique ce soir du stream. Alors pardon d'avance pour toutes les erreurs et tout réconné. Tu dis ça par rapport à la semaine dernière, j'ai été traité de stagiaire lors du streaming vidéo. Une référence, bienvenue. Et puis c'est la première d'Aloche, Aline, salut. Et bonsoir tout le monde. Comment t'appelles Aline, Aloche ? Aloche Aline ? Aloche, comme tu veux. Qui fait les graphes avec nous depuis un petit moment, du coup on est content de t'avoir. Alors on va parler ce soir de pas mal de choses, alors on est très en retard déjà, on s'excuse forcément. Mais bon voilà, c'est pour la mise en place de cette fameuse retranscription vidéo, retransmission d'ailleurs vidéo. Tu vas y arriver. C'est mieux. Merci, merci, que vous pouvez avoir. Je le répète une dernière fois sur Twitch et sur Facebook si vous voulez nous voir en direct. On va parler en fin d'émission, pas trop politique en fait, mais de Mélenchon qui proposait quelque chose. Oui, candidat à la présidentielle, et oui les amis. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'aller plus loin que cette proposition est de parler de la France et des aides qu'il y a dans l'industrie jeux vidéo française. Donc on parlera de ça, on va parler de Tekken 7 qui existe depuis quelques années déjà au Japon et qui commence enfin à s'approcher de nos rivières occidentales. On va vous parler, on va faire un petit focus sur Puey. Du coup Romain, je l'ai dit tout à l'heure, va parler de Naughty Dog. On en profitera pour revenir sur le DLC d'Uncharted. On va vous parler des rumeurs sur le prochain Assassin's Creed, mais tout de suite on commence avec une annonce de Total War. Total War a sorti dernièrement un Total War Warhammer, donc premier Total War avec la licence Workshop fameuse, très connue Warhammer. Et du coup, on en entend aussi beaucoup parler d'un point de vue licenciement, rachat, etc. Puisque ça fait un petit moment qu'on les voit racheter des entreprises à droite à gauche pour augmenter leur effectif puisqu'ils ont annoncé une suite à ce Total War Warhammer. Total War Warhammer, mais là, on va en parler juste après, là tout de suite, c'est qu'en fait il y a eu, je ne saurais plus vous dire il y a un ou deux jours, sur leur site internet un décompte, un décompte qui diminue, qui diminue avec juste une image. Une image et ils disent qu'il va y avoir du lourd, une annonce très importante à la fin de ce décompte, cette fin de décompte qui aura lieu vendredi 16h. Voilà, donc vous pouvez voir l'image là sur le Twitch ou sur le Facebook, là vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça inspire. Alors je sais que Ben avait déjà quelques hypothèses à ce sujet. Oui, effectivement, quelques hypothèses, puisqu'il y a quelques mois, enfin au début du mois dernier, Creative Assembly, donc les développeurs de Total War Total War, avait racheté un des studios de Crytek, si je ne me trompe pas, une soixantaine de développeurs, avait annoncé que c'était pour travailler sur la suite de Total War Warhammer, donc le 2, et sur un nouveau Total War, sur un nouveau contexte historique. A priori, quelque chose de jamais fait par la licence, donc ça laisse beaucoup de questions quand la période choisie, parce qu'ils ont fait le Japon, la guerre des sécessions, etc. Il y en a plein, les Total War, je ne sais pas combien. Est-ce que tu peux remonter un peu cette image, parce que du coup, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est l'annonce de la suite de ce Total War Warhammer, mais est-ce que ça ne fait pas un peu tôt quand même, Romain ? Je ne sais pas, pourquoi pas en fait. C'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas un grand joueur des Total War, donc je n'ai pas forcément un grand avis sur la question, mais je me dis que c'est bien probable, parce que la licence Warhammer a quand même une réputation qui n'est plus à faire, et Total War aussi. Donc du neuf sur Total War Warhammer, moi ça ne me surprendrait absolument pas. Sachant que c'est le plus grand succès Total War en sortie, donc ils ont carrément annoncé la trilogie, etc. Peut-être que ce n'est pas impossible, qu'est-ce qu'elle inspire cette image, c'est ça la question. Aline, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce Total War qui rachète tout pour faire plein de jeux ? Écoutez, moi je trouve ça très très bien, parce que je sais que c'est une licence qui est vraiment appréciée des joueurs qui sont fans de jeux de stratégie et de jeux de gestion. Donc du coup, je pense qu'ils essaient vraiment de mettre le paquet pour sortir un nouvel opus très intéressant, comme a pu être en fait le précédent. Et je sais que quelqu'un à cette table l'attend impatiemment. Je ne vois pas du tout de qui tu veux parler. On en discutait. Après, pour repréciser et ajouter d'autres informations sur l'image, on peut voir des palmiers. C'est ça, les fameux palmiers ! Qui ferait référence pour Total War. Ouh, les palmiers ! Illuminati ! Les palmiers ! Mais non, mais c'est surtout que ça fait référence à un des continents de Warhammer où il y aurait des hommes lézards, les elfes noirs et toutes les races qui n'ont pas été du tout traitées dans le premier Total War. Donc, c'est pour ça que les gens s'affolent sur dire que c'est potentiellement un Total War 2. Est-ce que tu penses que c'est une suite à cet univers Warhammer ou est-ce que, pourquoi pas, ça pourrait être autre chose aussi ? Alors, la suite ne m'étonnerait pas parce que je crois qu'il reste 7 jours sur le décompte si je ne me trompe pas. En fait, c'est vendredi 16h donc à peu près 6 jours et 20h. Une petite semaine va-t-on dire. Et en fait, je pense que ce gros teasing justement va amener les joueurs sur la « Ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ? » Et du coup, je pense vraiment qu'il y a une grosse probabilité pour que ça soit une suite. Et ça serait bête de faire un décompte aussi long pour que ça ne soit pas du lourd quoi. C'est vrai, c'est les mecs qui font un gros décompte et à la fin, tu sais, voilà. Alors non, c'est juste qu'on va sortir l'artbook. Ça va coûter 50 euros et c'est en édition limitée donc dépêchez-vous. Et ces palmiers, est-ce que ça ne pourrait pas être ? Parce que du coup, ça on le sait, ça a été annoncé. Il va y avoir une suite à ce Total War Warhammer et il va y avoir une nouvelle époque. Donc ça, on le sait les deux. On ne sait juste pas lequel des deux va être annoncé. J'espère pas un artbook justement, c'est un peu dommage. Donc du coup, ça ne pourrait pas être avec ce petit palmier, je ne sais pas. Un truc un peu amazonien, vous savez, des petites batailles comme ça et tout. Vous y croyez ou pas ? Ça, c'est juste ma petite idée à moi. Mais dites-moi tout de suite dans le chat aussi si vous trouvez ça débile. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à imaginer cet univers. Parce que moi, les palmiers de suite, j'imagine des danseuses hawaïennes et tout. J'ai un peu du mal à... Vaiana quoi. Exactement. Tout de suite les clichés. Pour retranscrire la Bolivie avec que des criminels. Là, on parle de l'incident diplomatique d'Ubisoft. Ah bah tiens, en parlant d'Ubisoft, je vous propose de changer de sujet. Dites-nous quand même dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une suite à Total War War Hammer ou pas ? On attend vos réactions sur le chat, sur le Twitch et sur le Facebook. Du coup, on parlait justement d'Ubisoft qui faisait la vanne. Ce qui se passe, c'est que là, il y a eu... Voilà. Un... Comment on dit déjà ? Une fuite. C'est ça, une fuite. Un leak. Un leak en anglais, bien sûr. On va essayer de voir ensemble si c'est un leak, un vrai leak. Si c'est un leak, pourquoi pas envoyer d'Ubisoft. Parce que moi, c'est un peu ce que j'ai l'impression. Parce que ça fait vraiment le leak. Tu sais, si tu devais faire un leak, qu'est-ce que tu ferais ? Tu ferais ça, ça et ça. Et les mecs, ils ont fait exactement ça, ça et ça. Ça fait un peu gros. Alors... Est-ce que tu ne serais pas en train de crier au complot ? Je te sens venir un petit peu sur ce terrain-là. Bien sûr, les judéos maçonniques. Non, écoute. Déjà, je vais faire l'état des faits. Ok ? Il y a eu, sur Reddit, une photo de poster. Alors, cette photo de poster, elle montre un bonhomme. Un bonhomme. Alors, vous le voyez sur le Twitch également et sur le Facebook. Dans quelques instants. Donc, on voit un homme de dos dans une espèce de grotte un peu. Donc, on s'imagine facilement que c'est dans le désert. On reste dans la théorie égyptienne qu'il y a eu il y a un an avant que Ubisoft décide d'arrêter de produire du Assassin's Creed en masse et de prendre une pause. Il y avait des rumeurs déjà de l'Egypte et là, ça, ça confirmerait, voilà, ce leak, si c'est vrai, confirmerait cette théorie. C'est pour ça que c'est un peu intriguant puisque, un an plus tard, on est toujours sur de l'Egypte. Qu'est-ce que vous pensez de cette fuite, Aline ? Eh bien, en fait, moi, j'attendrai un petit peu avant de faire des théories un petit peu sur l'univers. Après, je trouverais ça vraiment super cool qu'il y ait un Assassin's Creed qui se passe un petit peu dans le désert parce qu'en fait, finalement, moi, ça me rappelle un peu le thème du 1 et un peu les backgrounds qu'on pouvait croiser. Bien sûr, il n'y avait pas énormément de gros gros déserts, mais du coup, ça pourrait être vraiment une part intéressante et même au niveau de l'histoire à développer, ça pourrait être cool au niveau des joueurs d'aller voir autre chose que ce qui avait pu être fait, par exemple, en Angleterre ou avec la Révolution française. Ça se chevauchait un peu. Oui, voilà, exactement. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, ils peuvent complètement changer d'époque et revenir, par exemple, au 10e, 12e siècle, comme les premiers Assassin's Creed, en fait, finalement. Charline ? Moi, pour le coup, je ne suis pas une fan d'Assassin's Creed, mais je rejoins carrément Aline sur le fait que cet environnement égyptien un peu désertique, bon, ce n'est pas vraiment si c'est ça, mais je trouve que ça donne vraiment envie et ça change de ce qu'ils nous ont offert ces dernières années. Et franchement, moi, ça me tenterait bien. Pour le coup, peut-être que je me lancerais dans Assassin's Creed en 2017, 2018, allons-y. Ouais, fin 2017, pourquoi pas ? Moi, j'ai envie d'y croire, Romain. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas cette année. Ah ? Pourquoi ? Il me semble qu'après la sortie de Syndicate, il a été annoncé qu'il n'y aurait pas d'Assassin's Creed en 2017, me semble-t-il. Ah, c'était pas 2016 ? Alors, peut-être, mais... Alors, du coup, peut-être que c'est un teasing pour un Assassin qui sortira à la fin de l'année, là, peut-être. Mais il serait bien possible aussi que ce soit tout simplement quelque chose qui vient, comme par hasard, titiller la rumeur juste avant le 3. C'est ça. Parce que tous les ans, on a le droit quand même à toute la flopée de pseudo-leaks. Ouais, ouais, ouais. Certains sont effectivement des leaks, d'autres non. Bon, peu importe, on va pas débattre là-dessus. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est surtout une manière de dire, attendez le 3, peut-être qu'à le 3, il y aura pour les fans de la série quelque chose d'intéressant. Mais après, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit d'Assassin's Creed ou pas ? Est-ce que le leak mentionne Assassin's Creed précisément ? Oui, oui, parce que sur Reddit, en fait, la personne qui a posté la photo a balancé Assassin's Creed, Egypte, voilà, le leak a été balancé un peu comme ça. En tout cas, ça ne serait pas surprenant puisque l'objectif de la saga Assassin's Creed, c'est justement de parler des Templiers et, on va dire, toute la gigantesque conspiration qui, âge après âge, on va dire, régit un petit peu l'ordre du monde. Et finalement, ça peut se passer à n'importe quelle époque, ça restera quand même du Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'Assassin's Creed, ils ont une recette gameplay de base, c'est un petit peu ce que je disais dans une autre émission, ils ont inventé un papier et un crayon. Ils ont essayé en tout cas, ils réécrivent l'histoire avec. Et donc, du coup, finalement, pourquoi pas le faire en Egypte ? Ben ? Je n'ai pas grand-chose à dire sur le coup. On sait qu'Ubisoft travaille dessus, enfin, sans doute. Ben non, mais ils ne s'en cachent pas, après, voilà, ils travaillent dessus. Enfin, sur l'Egypte, on ne sait pas. Ils ne peuvent pas en parler, mais oui. Mais est-ce que c'est un seul épisode ? Est-ce que c'est... Enfin, comment ils vont repenser le format de la licence ? Est-ce que c'est juste comme ils avaient fait des épisodes un peu annexes sur le thème des pirates ? Enfin, ce n'était pas vraiment un épisode annexes. Oui, enfin, c'était pensé comme, en tout cas. Un teasing pour un spin-off Vita, qui sait, peut-être ? Un spin-off Switch. Un spin-off Switch. Voilà, on avait envie de revenir un peu sur ça. Donc, pour la fuite, forcément, Reddit, un revendeur en Suisse qui a mis en pré-vente un exemplaire. Enfin, voilà, vous voyez, tout le côté, vraiment, c'est une fuite. Un exemplaire en pré-vente, carrément. Ouais, non, mais tu vois, quand ça fuit, c'est souvent comme ça. Parce qu'ils le savent à l'avance, ceux, les revendeurs qu'il va y avoir à telle date, etc. Donc, bon, nous, en tout cas, dès qu'on a d'autres news, même d'autres fuites, potentiellement vraies ou pas vraies, on vous en parlera et on vous dira si c'est probable, si ça ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui balancent tout et n'importe quoi sur le web. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout relayer. Et bien sûr, parce que... J'ai une vision de la fuite. Non, mais si elles sont intéressantes, celle-ci était intéressante, en tout cas. On va se laisser quelques instants en musique, avec une musique de Pway, puisque c'est un peu notre focus de la semaine. Oui, on se moque de moi dans le studio avec mon accent. Oui, c'est Pway, Pway. Non, non, j'exagère du coup. C'est la musique, voilà, du trailer. On se retrouve juste après. C'est Romain qui va nous parler de Naughty Dog et puis on va parler aussi de Pway, de Tekken 7 et aussi on va réagir sur le DLC de Uncharted. A tout de suite dans Malgame. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Les Dessous du JV Naughty Dog est un studio qu'on ne présente plus. Je pense qu'à peu près tout le monde, au moins autour de cette table, connaît Naughty Dog, le studio légendaire derrière des franchises de jeux vidéo bien connues telles que Crash Bandicoot, Jack & Daxter ou encore Uncharted et The Last of Us. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est surtout la genèse du studio, comment le Naughty Dog d'aujourd'hui en est arrivé là où il en est arrivé. Donc l'histoire, elle commence en 1984 avec deux personnes, deux programmeurs, Jason Rubin et Andrew Gavin. Oh magnifique ! Attention, je masterise la prononciation. A l'époque, ils étaient encore au lycée, passionnés de programmation et de jeux vidéo. Ils décident de faire équipe tous les deux pour réaliser des jeux ensemble. Et ils montent alors une société qui s'appelle à l'époque Jam Software et ils se lancent dans le développement de leurs premiers titres sur Apple II. Donc il s'agit d'un jeu de ski qui s'appelait Ski Crazed. Donc c'était une sorte de jeu de ski où on voyait la pente en diagonale, donc c'était vu de côté. Donc c'était vraiment un jeu assez simple. Et en fait, pour la petite anecdote, ce jeu est donc à la version recodée en un week-end. Parce qu'en fait, un des deux programmeurs avait accidentellement remplacé le contenu de l'unique disquette qui contenait le code du jeu par un autre jeu. Qui était un jeu piraté. Donc en fait, ils ont perdu leur jeu parce qu'il y a un des mecs de l'équipe qui a remplacé le contenu par un autre jeu. Donc en un week-end, ils ont recodé le jeu. Comme tout enregistre par-dessus. En fait, ils avaient juste une seule disquette avec le jeu dessus et ils l'ont effacée. Donc ils ont recodé le jeu en un week-end. Et au passage, ils l'ont aussi amélioré. Et donc il y a un éditeur qui s'est intéressé au jeu. Donc c'est un éditeur qui s'appelait Baudville. Donc c'est un éditeur des années 80 et qui a complètement disparu du paysage maintenant. Et c'est d'ailleurs très difficile de trouver des informations sur eux sur internet. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Bref, en tout cas, ils ont vendu Ski Crazed, leur jeu de ski à Baudville, pour la modique somme de 250 dollars à l'époque. Voilà, donc la genèse de Naughty Dog, c'est un revenu de 250 dollars pour le premier jeu. Et donc ensuite, en 1988, ils sortent un deuxième titre, un jeu d'aventure pour l'Apple 2, dont le nom était Dream Zone. Donc je vous invite à éventuellement faire des petites recherches Google pour voir des screenshots et des vidéos de ces jeux des jeunes jours de Naughty Dog. Donc c'était aussi édité par Baudville. Mais en fait, le véritable tournant pour Andrew et Jason, c'était en 1989. Donc c'est l'année durant laquelle ils se sont séparés de leur éditeur Baudville. Ils ont aussi terminé un troisième jeu qui s'appelait Kiff de Fiff, qui était lui aussi un jeu d'aventure. Donc ils ont sorti ce jeu sur Apple 2. Ils aiment bien les jeux d'aventure. Alors à l'époque, oui, c'était très en vogue, notamment sur Apple 2. Donc ce jeu est sorti sur Apple 2, sur Amiga et aussi sur IBM PC. Et ce jeu était ce coup-ci édité par Electronic Arts. Donc c'était un petit peu le tournant. Electronic Arts est devenu leur nouveau partenaire éditorial. Et donc, afin de marquer aussi de manière plus franche cette séparation, ils ont aussi également décidé de changer de nom. Donc ils renomment la société en Naughty Dog, qui est en fait en l'honneur d'une chienne qu'ils avaient avec eux au studio. Et donc cette chienne est décédée. Et ils ont renommé le studio en l'honneur de ce chien. Voilà, donc ils l'ont appelé Naughty Dog. Et donc ensuite, pour le compte d'Electronic Arts, ils ont ensuite développé un autre jeu. Donc un jeu de rôle en vue isométrique qui s'appelle Rings of Power, qui est sorti sur Megadrive. Et donc c'est une production pendant laquelle l'équipe avait un tout petit peu gonflé. Attention, il n'était plus deux, mais ils étaient trois, puisque un nouveau programmeur est venu se rajouter à l'équipe. Mais donc jusqu'alors, ça restait quand même une toute petite équipe. Alors malheureusement, ce jeu fut très très mal accueilli par la critique, et par le public aussi. C'est-à-dire que ça ne s'est pas très très bien vendu. Mais ceci dit, ça ne les a pas empêchés de continuer à faire leur chemin dans l'industrie du jeu vidéo. Et en 1994, ils étaient en train de terminer la production d'un autre titre pour la console 3DO. Et donc ce jeu, c'est un jeu de baston qui s'appelait Way of the Warrior. Mais le truc, c'est qu'Electronic Arts n'était pas intéressé pour éditer ce jeu. Et Naughty Dog était à l'époque aussi au bord de la faillite. Donc c'était vraiment la merde. Et l'équipe a envisagé différentes solutions pour que le jeu soit édité. Et ils ont notamment présenté le jeu à une personne du nom de Marc Cerny, qui était à l'époque le président d'Universal Studio Interactive. Donc c'était la branche jeux vidéo de la société universale. Et d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse sur Marc Cerny. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Marc Cerny autour de cette table ? Je suis franche. Marc Cerny, c'est une des personnalités les plus influentes de l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est quelqu'un qui reste aussi beaucoup dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément hyper médiatisé. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a œuvré sur énormément de jeux cultissimes. Cette personne a été nommée président d'Universal alors qu'il avait à peine 30 ans. Donc il était très jeune. Et notamment dans ses postes les plus récents, on trouve des postes de par exemple exécutif-produceur sur The Last Guardian. Ou des choses comme il était aussi le lead architect de la PlayStation 4. Donc ce n'est pas uniquement quelqu'un qui fait des jeux. C'est carrément quelqu'un qui a participé à la création de différentes consoles de Sony. D'ailleurs, parce que je parle de la PS4, mais il a aussi participé à la création d'autres PlayStation. Et il travaille aussi en ce moment par exemple avec Hideo Kojima sur son nouveau jeu Death Stranding. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Je vous invite fortement à regarder le CV de ce monsieur sur Wikipédia parce que c'est assez hallucinant. Donc Mark Cerny, à l'époque, fut très intéressé. Et donc il décida qu'Universal allait publier le jeu de baston de Naughty Dog sur 3DO. Mais il croyait aussi énormément en Naughty Dog. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a proposé un deal pour s'engager avec Universal. afin d'éditer trois autres titres. Et donc l'objectif en particulier de ces trois titres, c'était d'exploiter au mieux les capacités de la nouvelle arrivée dans le game. A l'époque, c'était donc la PlayStation de Sony. Donc Andrew et Jason, les fondateurs de Naughty Dog, acceptent le deal. Et ils commencent à élaborer un concept de jeu de plateforme en 3D. Et puis comme le joueur serait tout le temps en train de voir le dos du personnage, à la base, il donne le nom de code au projet de Sonic's Ass Game. Donc en français, c'est le jeu du cul de Sonic. Parce que tu voyais tout le temps le dos du personnage. Et donc cette même année, 1994, la production du jeu démarre. Et Naughty Dog commence également à recruter plus de monde. Donc c'est vraiment à partir de 1994 que l'équipe a vraiment commencé à grossir. Et donc notamment le recrutement de plusieurs dessinateurs issus du monde du dessin animé afin de créer des visuels de personnages orientés très cartoon. C'est là que les jeux qui sont des classiques aujourd'hui arrivent. C'est ainsi que Naughty, le cultissime Crash Bandicoot, dont la production du premier Crash Bandicoot s'étala sur 14 mois. Donc un petit peu plus qu'un an. Et dont la sortie eut lieu le 9 septembre 1996 sur PlayStation. Alors le succès fut vraiment immédiat. Le jeu a été un des plus gros succès de la PlayStation. Avec à ce jour plus de 7 millions d'exemplaires de Crash Bandicoot 1 écoulés à travers le monde. Et ensuite d'autres épisodes pour le compte d'Universal ont vu le jour. Ainsi que le spin-off Crash Team Racing qui était un jeu de course dans l'univers de Crash Bandicoot. Mais le fait est que Universal restait les détenteurs des droits de Crash Bandicoot. Et que le studio a été racheté par Sony en 2001. Et donc afin de développer des titres exclusifs aux consoles PlayStation, l'équipe... Comme quel jeu ? Attention, à votre avis. Ah bah là on est sur le Uncharted. Donc là on est passé à la PlayStation 2. Non, 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 là on est passé à la PlayStation 2. Ah, Jack & Daxter ! Voilà, donc l'idée c'était de trouver une nouvelle licence qui là pour le coup serait la propriété de Sony et non plus d'Universal. Parce que comme je disais, Universal restait propriétaire de Crash Bandicoot. Et donc l'équipe s'attelait à la création de cette franchise, donc Jack & Daxter. Et donc pareil sur PlayStation 2, donc trois jeux Jack & Daxter virent le jour. Ainsi qu'un spin-off, un peu dans le même esprit que Crash Team Racing, un spin-off de jeu de course. qui s'appelait Jack X. Mais voilà, pendant la production de Jack X, les deux fondateurs... On pourrait croire que c'est un film porno dans l'univers de Jack & Daxter. Oui, absolument ! Jack X ! Et donc les deux fondateurs, Andrew Gavin et Jason Rubin, sont aussi dans l'optique de quitter le studio à cette époque-là. Et donc au cours du développement du jeu, ils commencent progressivement à céder la direction du studio à un nouveau duo, en leur confiant de plus en plus de responsabilités. Et donc ce nouveau duo, c'est d'une part Evan Wells, et puis une autre personne dont on a parlé il y a deux semaines, donc le français Christophe Balestra, qui était arrivé en tant que programmeur dans l'équipe pendant le développement de Jack & Daxter 3. Et donc une fois les pères fondateurs partis, Naughty Dog a commencé à rentrer dans l'ère de la nouvelle génération de l'époque, donc la PlayStation 3. Et donc avec ce coup-ci encore une nouvelle franchise, mais c'est une franchise qui a commencé à marquer vraiment une rupture par rapport à ce que Naughty Dog avait l'habitude de faire avant. Donc il s'agit de... Uncharted ! Uncharted, voilà. Merci. Donc c'était un jeu qui allait là, pour le coup, plutôt puiser ses inspirations du côté de Tomb Raider et de Gears of War pour le gameplay, et le tout avec une approche beaucoup plus réaliste que ce qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Ensuite, alors là je fais vite, ensuite s'en est suivi The Last of Us, c'est pareil que l'on ne nomme plus, un petit peu du coup dans le même registre, mais avec une approche encore plus dramatique, avec un setting post-apocalyptique, mais au final, que l'on parle de Crash Bandicoot, de Jack & Dexter, d'Uncharted ou de The Last of Us, à chaque fois, Naughty Dog s'impose quasiment avec chaque jeu comme vraiment le fleuron de l'industrie du jeu vidéo, donc aussi bien en matière de réalisation technique que de qualité de game design et de level design. Donc effectivement, pas plus tard qu'il y a deux semaines, on l'a dit, un des deux coprésidents, Christophe Balestra, nous, a annoncé qu'il quittait le studio, mais les aventures de Naughty Dog sont encore loin d'être terminées. D'ailleurs, la barre monte de plusieurs crans à chaque nouveau jeu, et ce n'est pas le futur opus de The Last of Us qui viendra me contredire, à mon avis. Même si, bon, personnellement, moi je suis quand même quelqu'un qui continue d'espérer un retour à des univers plus cartoon de la part de Naughty Dog et du bon gros gameplay d'action plateforme à la Jack & Dexter. Ça, on verra, mais en tout cas... C'est pour ça que t'attends Yooka-Lay-Lay ! Chapeau les artistes ! Alors oui, 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 on est plus dans le Rareware. Yooka-Lay-Lay ! Il faudra peut-être faire une chronique sur Rareware d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, donc Naughty Dog, un des piliers du jeu vidéo d'aujourd'hui. Merci Romain pour ce récapitulatif de l'histoire du studio, de la genèse du projet jusqu'à la fin. Alors l'anecdote du nom, je ne m'en doutais pas, dis donc. C'est super cool. On va maintenant parler très rapidement parce qu'on a commencé déjà l'émission en retard et tout. Donc on va essayer juste de parler brièvement du DLC d'Uncharted qui va se passer sans attendre. Avec, oh là là, les fans qui se sont, comment dire, ils ont pété les plombs là, oh là là les fans. Parce que ça va se passer, donc c'est Uncharted The Lost Legacy. Et ça va se passer avec des personnages qui étaient alors secondaires. Deux personnages féminins. Donc on a Chloé et Nadine. Alors moi qui n'ai fait aucun Uncharted, oui bon allez-y sur le chat, allez-y. Dites que je suis mauvais, voilà. Mais je sais qu'au tour de la table, vous les avez fait, donc qu'est-ce que ça, voilà. Est-ce que vous l'attendez ? Est-ce que vous êtes triste de ne pas voir Nathan Drake ? Ou est-ce que vous êtes content que ça aille vers autre chose, Aline ? Moi je suis plutôt contente que ça aille vers autre chose parce que finalement, en fait, avec Uncharted 4, ils ont essayé vraiment de clôturer la session Nathan Drake. Et c'est plutôt bien d'aller vers des personnages secondaires. Parce que finalement, personnellement, moi j'ai joué qu'au 1 et au 4. Mais Nadine, c'est un personnage que j'ai adoré parce qu'elle était vraiment très charismatique avec beaucoup de caractère. Et du coup, les vidéos que j'ai pu voir sur le DLC m'ont donné vraiment très envie. Et ça fait un peu Girl Power, donc c'est super. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je ne veux pas qu'on enlève Nathan Drake. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, je suis désolée. Moi j'ai commencé la série avec Uncharted 3 sur PlayStation 3. Et je me levais le matin en me disant « Je vais retrouver Nathan ! » Et là, il n'est plus là. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on a des exemples de jeux qui ont vraiment été créés avec un personnage et qui ont réussi le passage en changeant de personnage ? Je viens de l'improviser, cette question, je ne l'avais pas prévue. Parce que ça m'intéresse, est-ce que ça vous vient tout de suite à l'esprit ou pas ? Mais là, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un nouvel opus d'Uncharted. Non, c'est un DLC, c'est un spin-off DLC. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc après, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le jeu vidéo, contrairement à pas mal de séries qui peuvent faire ça ou éventuellement des franchises de cinéma, c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo d'avoir des changements de personnages principaux pour une franchise donnée, à part carrément quand on change le setting historique, genre Assassin's Creed, à chaque fois c'est un nouveau héros par exemple, et ça fonctionne plutôt bien. Même s'il y a des petits... En fait, ce qu'ils font souvent aussi, c'est des petits caméos. Tu vois, c'est genre par exemple Assassin's Creed, il y a souvent des petits caméos de Altair et de Ezio. Il y a Metal Gear Solid aussi, ils ont sorti Metal Gear Rising, avec justement le personnage secondaire de Raiden qui était devenu un personnage principal. Mais finalement, ça reste quand même assez rare, j'ai l'impression, en jeu vidéo. Dans MGS2, ça avait déjà un peu pleuré, parce que tu ne jouais pas à Snake. Par le milieu du jeu, tu changeais de personnage déjà. Comment tu rétro-spoil MGS2 ? Heureusement qu'on n'est pas en 2001. Rétro-spoil quoi, le gars ! Il y a Jean de Gros qui nous dit GTA. Alors GTA, je trouve que c'est différent parce qu'on n'a jamais eu deux fois d'affilée le même personnage. Du coup, ça marche pour un... Oui, mais il a raison, parce qu'en fait, ce qu'il souligne, c'est qu'il y a des franchises qui construisent leur, entre guillemets, leur capital sympathie sur un personnage fort ou plusieurs personnages forts, alors qu'il y en a d'autres qui construisent juste sur le rapport qu'il va y avoir entre le titre, le gameplay et la façon de traiter le sujet. Tu vois, par exemple, GTA, c'est un peu comme Assassin's Creed. C'est pour moi, typiquement, la façon dont c'est construit d'un point de vue marketing et même d'un point de vue gameplay, en fait, et scénaristique. Eh bien, c'est vraiment fait pour être des coquilles qui peuvent accueillir plein de choses différentes. C'est fait à la base pour ça. D'ailleurs, Jean de Gros dit oui, c'est vrai, en fait, c'est pas comparable. Il dit que c'est dur quand même. Oui, en effet, c'est dur. Là, je viens de poser une colle à tout le monde. Après, quand même, dans GTA, ils ne s'empêchent pas de reprendre leurs anciens personnages dans les nouveaux opus, en fait. Parce que, par exemple, dans GTA V, quand on commence avec Trevor, on retrouve le... CJ, un peu... Non, 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 justement, en fait, c'est le personnage principal de l'extension Lost and Damned qu'ils avaient fait, en fait, c'est un biker. Et en fait, on retrouve tout début avec Trevor. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pour GTA IV. Et du coup, en fait, on le voit vraiment en 5 minutes. Bon, après, il lui arrête quelque chose. Voilà, je ne dirais rien. Une balle dans la tête ! Non, pardon, je... Mais justement, c'est les caméos, en fait. C'est comme Assassin avec Altaïr et Ezio. Il y a toujours des références, plus ou moins, dans les autres. Il y avait Révélation qui était basée sur tout ça. Ah bah tiens, les Assassin's Creed ! Les Assassin's Creed, ça marche un peu, ça. Parce que ça change à chaque fois, quand même, de personnages, chaque épisode d'Ezio. Mais oui, on vient d'en parler plusieurs fois. Oui, mais oui, je fais ça. Je lisais le chat, là. D'ailleurs, continuez de réagir sur Facebook et sur Twitch. Mais oui, GTA. Et d'ailleurs, ça change de personnage. Allez-y, allez-y, je prends. Mais t'as pas la réelle comme excuse en plus. C'est moi qui trimote. C'est vrai que cette fois-ci, c'est pas moi. Écoutez, voilà, c'était juste pour vous informer. Pas de Nathan Drake. C'est fini. Ça fait plusieurs fois qu'ils le disent, d'ailleurs. Après, bon, ils vont peut-être... C'est comme The Witcher 3. Vous savez, on en a fini avec Geralt de Rive. Et ah, mais non, en fait, ça se fait pas. Bon, voilà. Peut-être qu'il y aura quand même une suite avec Nathan. Voilà, on verra bien. C'est du fake, c'est news, c'est tout. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Fake news. C'est le moment aussi, là, maintenant, de faire notre focus sur Pway. Voilà, je sais que vous aimez bien quand je le dis avec cet accent. Dites-nous si vous avez eu l'occasion de le tester sur le chat, sur Twitch et Facebook. Donc, on fait un petit focus dessus. C'est un jeu. C'est un jeu qui est sorti le 5 mai. Qui sort le 5 mai, pardon. Je veux dire, oui, donc vous n'avez pas pu y jouer, en fait. Je mélange les sujets. Et donc, Pway a une histoire un peu particulière, puisqu'il est déjà sorti une première fois en 2006. Oui, on se moque de mon accent à Lille, là-bas. Non, mais surtout, John Gros, sur le Twitch, il marque Pway. Pway, en fait. Donc, il a une première histoire, parce qu'il était sorti, c'était Human Head Software et Matching Work. Voilà, donc des mecs, on ne connaît pas. C'était 2K Game, quand même, derrière. Et donc, il était sorti en 2006. Voilà, il avait été repris de main en main, de studio en studio, pour finir un développement pénible. Et en 2009, Enimax récupère les droits. Donc, Enimax, c'est Bethesda. C'est la maison de Fallout 3, Oblivion. Zenimax. Zenimax. Pourquoi je l'ai mal dit ? Ah, mais j'ai compris, Enimax. Ah oui, Zenimax, Zenimax. C'est pour ça que je vais le préciser. Donc, voilà, pris entre deux bonnes mains. On commence à avoir de sacrées vidéos, de sacrés extraits de gameplay, qui permettent de nous faire un peu un avis sur le jeu. Voilà, donc, si vous êtes fan de Dishonored, ça a l'air de pas mal s'en inspirer d'un point de vue gameplay. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui veut commencer ? Allez, qui veut commencer ? On lève la main ? La porte. Romain. Allez, je me lance. Non, mais Prey, il faut savoir qu'à la base, ça n'a absolument rien à voir avec Arkane Studio. Et ce que Arkane Studio est en train de faire, c'est un reboot du deuxième épisode de Prey, qui, à la base, est un jeu qui est sorti, il me semble, il y a une petite dizaine d'années. Je ne sais pas s'il y a des gens un peu plus experts que moi autour de la table. Je ne connais que l'édition 2006. À propos de Prey, voilà. Tu ne m'écoutais pas juste avant ? Non, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi sa suite. Donc, qui a été lancé un petit peu après. Donc, le studio qui était en charge de cette suite a travaillé dessus pendant plusieurs années. Mais en réalité, c'est une suite qui a été complètement annulée, en fait, au bout de plusieurs années de boulot. Et ce que Arkane fait à l'heure actuelle, c'est une reprise à zéro totale. D'ailleurs, ça ne s'appelle même pas Prey 2. Non, c'est repris. Donc, là, finalement, c'est presque limite une tentative de résurrection de licence en disant, ok, Arkane, vous avez carte blanche pour réinventer Prey. Et allez-y, quoi, en fait. Mais pour les gens qui auraient joué, justement, au Prey de 2006, sachez juste que des dires d'Arkane, il me semble, c'est parti pour n'avoir vraiment rien à voir. Pas grand-chose à voir, peut-être pas complètement rien, mais pas grand-chose. Ben ? Bah, écoute, moi, je suis plutôt hypé par le jeu parce que je trouve que c'est un très bon reboot. Parce qu'ils ont l'air de mettre la sauce Arkane dedans. Genre, en fait, on dirait qu'ils ont fait un méga outil et ils disent aux joueurs, bah, maintenant, éclate-toi avec toutes les possibilités qu'on t'a offertes. Et donc, si tu veux te transformer en objet et lancer un méga pouvoir pour projeter l'objet et monter à un endroit que tu n'aurais pas pu faire normalement, du coup, tu peux... Arrête. Non, mais le chat me fait marrer, là. L'animateur de l'émission scoche le chat et on n'arrive plus à se confondre avec ce truc, c'est pas possible. Il dit, ouais, non, ça parle de PQ dans le chat, on va laisser tomber. Oui, tu peux te transformer en rouleau de PQ. Voilà, 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 c'est ça. Bon, tu peux faire ça dans l'espace. Exactement. Et du coup, je trouve les possibilités offertes par tous les outils, un peu comme dans Dishonored 2, enfin... Oui, c'est pour ça que je trouve que ça s'en inspire un peu, même dans les effets visuels, dans la construction aussi. Il y a un peu la direction artistique, mais peut-être qu'il ne peut en parler. Oui, la direction artistique fait vraiment pâte arcane, en fait, parce que quand... Enfin, j'ai vu un petit peu des vidéos de présentation et ça faisait vraiment le style que l'on peut retrouver un peu plus dans Dishonored 2. Donc, je trouve ça sympa. Après, en plus, je pense qu'Arkane, ils sont un petit peu attendus au tournant, dans le sens où... À la sortie de Dishonored 2, il y a eu des petits problèmes, notamment sur PC, où ils ont dû faire des patchs... Oui, c'était dur. Et du coup, plusieurs fois, il a été dit justement qu'ils vont essayer d'optimiser le jeu à fond pour la sortie, qu'il n'y ait pas de problème. Et en plus, ils ont annoncé qu'ils bossaient maintenant pour Prey sur le moteur CryEngine. Donc, du coup, un moteur qui a fait ses preuves pour plusieurs grands jeux qui sont sortis et ils auront un peu moins de problèmes techniques, normalement. Et Chir ? Bah, moi, je suis assez hypé aussi par le concept du jeu. Je le trouve assez cool. Et par contre, moi, alors, quand j'ai regardé les vidéos, un petit peu, voilà, toute cette présentation, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Half-Life. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est un FPS ? Ah, mais là, l'image qu'on est en train de voir en ce moment, même, dans le chat, normal qu'on se fasse penser à Half-Life. Là, on voit un scientifique qui a regardé. Ah, bah, typique, voilà, typique. Ouais, voilà, la station avec des recherches un peu cheloues, etc. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. De suite, j'ai pensé, je me suis dit, mais où est Gordon ? Bah, bon sang ! Il est dans sa cuisine. Ils l'ont giclé. C'est ça. C'est l'année du grand ménage. Ils peuvent plus avoir des héros charismatiques. Toi, ça t'intéresse, tu as joué ou pas ? Ouais, ouais, carrément. Genre, en stream, par exemple, toi, c'est un jeu qui te tente ? Ouais, ouais, carrément, ça pourrait grave me tenter en stream et tout, c'est le genre de... Ouais, si, ça peut être très, très cool à faire, je pense. Mais juste pour revenir sur la blague sur Half-Life, ils en ont joué sur la communication du jeu, parce qu'ils disaient que tu n'avais pas une cro-bar comme dans Half-Life, du coup, mais tu avais une clé à molette, cette fois, une clé à molette à tout faire, où tu peux défoncer tout le monde avec, un peu comme la cro-bar dans Half-Life. Donc, c'est que même... Ah, il y a de l'inspiration, du coup. Ah ouais, ben voilà, comme quoi, je ne suis pas si folle que ça. Donc, voilà, c'est normal que ça devienne, je pense. Ah ben voilà, ben parfait. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose sur ce Pway ? Banane dans l'espace. Ou PQ dans le salon. PQ dans le salon. C'est dans le chat, vous êtes... Mais est-ce qu'il faut faire un mode multi, avec... Où chacun doit chercher, ce serait à la Prop Hunt, les Prop Hunt. Ouais, c'est ça, Prop Hunt. Comment il faut le dire, Romain ? Tu m'as repris la dernière fois sur ça. Les Prop Hunt. Les Prop Hunt, comment ça ? On en a discuté sur les mots de Winter Strike, les mots de TF2. Non, parce qu'en fait, dit en un seul mot, le Prop Hunt, tu sais, on pourrait croire que c'est un mot français, avec une histoire de gaz, de propane. Ouais, tu sais, le Prop Hunt. Alors que non, 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 pas du tout, pas du tout. Bah écoutez, en tout cas, quand on aura plus d'infos, parce que là, déjà, ils envoient du lourd avant mai, donc ça sort, je le rappelle, le 5 mai 2017. Ils sortent pas mal d'extraits de jeu, donc j'ai même vu certains streamers avoir des exclus, ou certains journalistes déjà avoir pu y jouer, donc on risque d'avoir de nouvelles infos. Ce qui est sûr, c'est qu'on le testera, peut-être Charline, voilà, et on en reparlera lors de sa sortie. Dernier focus avant de passer à la discussion de fin sur, voilà, les aides financières dans le pays, la France, comment elle aide cette industrie, et ses jeunes créateurs, dont les gens autour de la table font partie, bien évidemment, c'est Tekken 7. Alors Tekken 7, c'est un jeu qui est déjà joué depuis un petit moment, puisque Tekken 7 est sur Borne d'Acad au Japon depuis le 18 mars 2015. Donc ça fait deux ans que les petits japonais, encore une fois, on a la chance d'avoir un jeu bien avant nous, bien avant nous occidentaux. Huit ans ! Ah, les petits salauds ! Eh oui, mais oui, mais oui, si vous nous regardez depuis le Japon, et ça fait huit ans qu'il n'y a pas eu d'opus sur Tekken, parce que Tekken 6 remonte à huit ans. Donc, j'avais envie qu'on en parle, puisque la date de sortie approche, puisque c'est le 2 juin 2017, et qu'il y a eu un trailer, là, cette semaine, sur les personnages un peu, voilà, qu'on va retrouver dans cet opus, les anciens, et aussi des nouveaux, puisqu'on va retrouver des crossovers, avec Akuma de Street Fighter, par exemple. Est-ce que c'est un jeu qui a marqué l'histoire ? Est-ce que vous, il vous a marqué dans votre expérience de joueur, Aline ? Eh bien, tout à fait, en fait, j'ai joué au 1, 2, 3, 4, et j'étais vraiment une très très grande fan. Et t'as arrêté au 4 ! Oui, j'ai arrêté au 4, je suis passée à autre chose, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Mais en fait, le fait de regarder le trailer, tout à l'heure, avec les nouveaux personnages, ça m'a quand même bien hypé, parce que je me dis qu'il y a moyen de bien s'éclater en soirée entre potes, sur un canapé, à un peu se foutre sur la gueule. Et ce qui était bien, c'est qu'ils présentaient de nouveaux personnages, mais à la toute fin du trailer, ils montraient aussi un petit peu les anciens qu'il y avait. Par exemple, moi, un de mes chouchous, c'était Warang, et ils ont montré Warang. Warang, c'est le taekwondo ? Oui, c'est ça. Il avait une jolie petite tête rousse. C'était le beau gosse, avec Jin. Warang, c'était un peu le perso de noob de Tekken 3. Oh, ça y est ! Ça y est, ça taunte, comme on dit. Mais oui, mais carrément. Et Romain, toi ? Oui, moi, Tekken, alors bon, il faut savoir que moi, je me suis arrêté au 3, personnellement. Donc, ça m'a énormément marqué sur, on va dire, la génération PlayStation 1, parce qu'on a eu 3 Tekken sur PlayStation 1. D'ailleurs, le premier Tekken a été un des tout premiers jeux de baston au monde à utiliser de la 3D. Alors, uniquement pour le rendu, parce que... Aujourd'hui, ça, c'est moche. C'était surtout cosmétique, en fait. Même si on pouvait... Alors, je ne me souviens même plus, il me semble qu'on pouvait tourner un peu autour des persos, mais je ne suis même pas sûr. Mais bref, en tout cas, c'était gros, 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 gros pilier de la PlayStation. Et moi, ce que j'ai trouvé, on va dire, un petit peu dommage, c'est que je trouve que c'est une licence qui s'est assez peu renouvelée. Donc, effectivement, ils ramènent des nouveaux persos et je pense qu'il y a toujours une communauté assez importante sur ce... Il y a toujours des championnats sur ça. Sur ce jeu, voilà. Ce n'est pas forcément autant joué que du Street Fighter, par exemple. qui doit probablement rester le jeu de baston le plus joué au monde. Mais non, par contre, de la part de Namco et de la part de certains devs en commun, il y a eu aussi la série des Soul Blade et ensuite Soul Calibur qui sont arrivés. Moi, finalement, j'ai plutôt dérivé vers ça. Donc, je me suis arrêté à Tekken 3. Et c'est vrai que là, quand je vois à Tekken 7, je me dis bon, ok, Tekken 7. Mais ça ne fait pas plus d'effet que ça. Ça fait 8 ans ! Tu te rends-tu compte ? 8 ans qu'on l'attend ! Oui, mais en fait, comme tu disais, en plus, en arcade depuis 2 ans, je pense que c'est vraiment du jeu arcade par essence. Et finalement, le fait de savoir que ça arrive sur console, bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas ? On a quelques petits problèmes techniques. Ne vous inquiétez pas, on est en train d'arranger ça. D'ailleurs, tu n'as pas mentionné qu'il y a eu aussi un Tekken, une espèce de Tekken online, enfin, je ne sais même plus comment il s'appelait, ce Tekken-là. Il y a eu un Tekken plus ou moins free-to-play qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. Ah bon ? Ça, je n'avais pas su. Juste, sur le chat, ça réagit, il y a Arkeon qui dit s'il n'y a pas de Gohan ou de mode Tekken Ball, ils vont se faire foutre. Attends, comment ça se dit ? The Gohan. Gohan. Ah, Gohan. Alors, Gohan, c'est le petit dinosaure orange, c'est ça. Et il est apparu dans Tekken 3, celui-là. En fait, Tekken 3, ce qui était marrant avec Tekken 3, c'est que c'est celui où ils ont commencé à introduire des personnages vraiment loufoques, alors que le premier et le deuxième étaient beaucoup plus sérieux dans le traitement. Et voilà, lorsque tu parlais aussi, Aline, de ce soir en canapé, il y a John Crow qui dit « Est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça ? » Voilà. Est-ce qu'on lui dit qu'on passe nos soirées sur Overcooked le samedi soir ? Et vous êtes tous les bienvenus ! Du coup, voilà, Tekken, des crossovers également, mais ça, j'ai l'impression qu'ils le font tous toujours, plus ou moins, en fait, tous les jeux de baston. Les Street Fighters se réservent un peu de le faire, peut-être ? Ils n'ont pas fait un crossover entre Street Fighter et Tekken, justement. Ils n'avaient pas annoncé pour un Street Fighter un des personnages de Tekken. Alors si, mais ça, ils ont même sorti un jeu Street Fighter X Tekken et Tekken X Street Fighter. Ils ont fait les deux aussi. C'était intéressant. En 2012, dit Arkeon. Convection. Meilleure van de tous les temps. Street Fighter X Tekken, c'est ça dont il parle, Arkeon ? Oui, je pense que il charrie la qualité du jeu, non ? Ça fait bizarre de retrouver un espèce de cross entre les deux. Eshir, est-ce qu'on t'a entendu parler de Tekken ? Pas trop, parce que t'étais pas jeu de combat, toi ? Si, je suis jeu de combat, mais je suis tellement mauvaise que je joue très, très peu. Bienvenue au club. Voilà. Mais Tekken, c'est l'un des jeux, pourtant, même si t'es mauvais, tu peux faire des cycles. L'astuce, c'est qu'il ne faut pas jouer en multi, en fait. Si tu joues contre la machine, ça va, si tu te mets en easy ou en medium, tu arrives à finir le jeu, il n'y a pas de problème. Même la machine arrive à me battre, c'est ça le pire. Non, c'est pas possible. Mais bon, après... En tout cas, il arrive, il arrive après 8 ans et après 2 ans où les japonais le testent. Il y a certainement quelques bornes d'arcade. Alors, en plus qu'il va sortir fini, il va sortir sur PC et c'est une première pour la licence puisque normalement, il sortait que sur console. Namco Bandai, d'ailleurs, avait l'habitude, souvent, de faire leur jeu exclusivement pour console et c'est une dynamique qu'ils ont, ça fait quelques années qu'ils ont arrêté, d'ailleurs. Arcade et console. Arcade et console ou bien sûr aussi toujours sur arcade. Ça marche très bien au Japon, les jeux qui sortent d'abord sur arcade et ils attendent un peu avant de le sortir pour de vrai. Ça, c'est un truc qui, nous, on n'a pas le luxe de l'avoir. En même temps, nos salles d'arcade sont un peu vides, non ? Il y en a encore, surtout. Il n'en existe plus trop maintenant. Il y en a encore mais c'est triste, c'est triste. On se lasse avec une musique de Dishonored, c'est le thème de fin. On se retrouve juste après pour vous parler justement un peu des aides de cette industrie en France du jeu vidéo. Parlez un peu de comment se développent ces petits développeurs. On va essayer d'en profiter parce que vous n'êtes peut-être pas au courant. On va revenir sur les expériences un peu peut-être aussi de Splasher du coup. Impossible. Impossible. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quel jeu je parle. Bon, allez, à tout de suite dans Normal Game. On the sands of sweet Sirkonos did we bathe in the sun Sharing grapes from Kulero when we were the only one. On the streets of Karnaca I'm not too long ago When the sea was so peaceful And the bait seemed to grow We danced and sang Until the early ships sailed And when morning bells rang Only then we exhaled Now the sands of Sirkonos They're burning in the sun And the grapes from Kulero Are withered and finally done Now we cower in the alleys Of streets Where we did stroll While the Duke claims our riches And his firing squads were told We run and hide Until the evening ships sail When the night is black Only then we exhale So meet me in the shadows Vous êtes de retour dans un malgame, il est temps de s'intéresser à cette dernière partie d'émission. Alors on ne va pas parler politique, même si c'est un peu notre introduction à cette discussion. On n'est pas là pour parler des présidentielles, tout ça, mais bon voilà, Mélenchon candidat aux présidentielles en France, à parler de quelque chose, j'avais envie qu'on réagisse rapidement sur ce qu'il propose, mais surtout derrière, dévier cette discussion, l'amener plus loin sur les réalités du marché en France, du jeu vidéo, voilà, un petit peu qu'on en parle comme ça. Donc ce que Mélenchon propose en fait, c'est que ça fait déjà un petit moment, il adore le jeu vidéo, il parle du jeu vidéo, il dit qu'il trouve ça génial, il en parle, et donc il décide de mettre dans son programme une taxe sur les manettes de jeu en France. Quand tu achètes une manette de jeu, tu la payes plus cher, il y a une taxe qui fera, afin de créer un centre national de jeux vidéo et de pouvoir financer les projets. Cette idée de taxer les manettes, etc., déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà sur rien que ce sujet-là, parce qu'après j'aimerais qu'on parle du centre national de jeux vidéo, parce que ça c'est un sujet intéressant. Personne ne veut réagir. Moi, il y a une question que je me pose, c'est taxer les manettes. Alors oui, mais c'est une information qui est un petit peu, on va dire, extirpée d'un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'isoler comme ça, dire on va taxer les manettes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et déjà, la première question que moi je me pose, puisque je n'ai pas regardé tout ça en détail encore, c'est, est-ce que dire qu'on taxe les manettes, ça veut forcément dire que les personnes qui achètent des manettes vont les payer plus cher ? Est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que ce que reversent les sociétés qui en vendent à l'État va être plus important ? Parce que ça ne veut pas forcément dire que la manette sera plus chère. Mais ça, on ne le sait pas ! Premièrement, ça ne veut pas dire que les joueurs qui achètent du matériel seront pénalisés. Il y a un côté qui va devoir l'être, soit les sociétés qui vendent les manettes, soit les joueurs. Mais le fait est que, derrière, je pense que ce à quoi il faut surtout s'intéresser, c'est à la proposition de créer, justement, comme tu l'as dit, un dispositif qui n'existe pas à l'heure actuelle, visant à aider les créateurs. Moi, je trouve que c'est ça la partie la plus intéressante. C'est ça qu'il faut qu'on discute, parce que de toute façon, cette taxe de manettes, etc., c'est seulement un candidat, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, là, comme ça. Donc, c'était vraiment juste une introduction à exactement ce sujet-là. Il s'avère qu'en France, nous n'avons pas de centre national dédié aux jeux vidéo. On a seulement un centre du cinéma. Et c'est le cinéma qui s'occupe du jeu vidéo en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Donc, déjà, je voulais avoir votre retour sur ça. C'est le cinéma qui s'occupe du jeu vidéo. Déjà, votre avis, comme ça, sur ça. Oulala, je vois que ça tire la terre. Je pense que tout le monde est en train de réfléchir. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, du tout. Oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet, Charlie. Moi, je trouve que ça serait un projet qui serait vraiment top, parce que le cinéma, certes, a un lien avec le jeu vidéo, mais c'est totalement différent pour moi comme univers. Du coup, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment super cool. Et je pense que même si le jeu vidéo, à l'heure actuelle, commence vraiment à prendre beaucoup plus d'ampleur, même si certaines générations sont encore un peu dépassées par tout ça, je pense que ça permettra encore aux générations qui arrivent, et aux parents même, aussi, hein, papa, d'introduire encore plus le jeu vidéo dans les mœurs, et voilà, je trouve ça vraiment cool. Parce que j'ai l'impression que le CNC, donc on va l'appeler le CNC, c'est le Centre National de Cinéma, c'était un peu un pansement. Oulala, c'est quoi ce jeu vidéo, là ? Foutez ça dans le cinéma, là, parce qu'on ne sait pas trop comment gérer ça. Ça pourrait être bien d'avoir un truc dédié, parce que le CNC, finalement, est lié au business model, un petit peu du cinéma, donc forcément, pour le jeu vidéo, ce n'était pas que adapté, il y a besoin d'encore faire beaucoup d'ajustements, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas faire des jeux 18 de plus avec un CNC. Donc un CNC, c'est-à-dire ? Avec une aide ? Avec une aide du CNC, tu ne pouvais pas demander si tu avais un jeu 18 de plus, donc forcément, déjà, il y avait beaucoup de créateurs de jeux qui ne pouvaient pas toucher ça, et ça, ça n'a été changé que récemment, grâce notamment au SNJV. Aline ? Après, en fait, ça permettrait aussi d'avoir peut-être une commission un petit peu plus spécialisée dans le jeu vidéo, pour faire passer des financements un peu plus rapidement, peut-être. Parce qu'ils comprennent, ils comprendront peut-être plus facilement, en fait. Oui, voilà, et si on a un collège vraiment dédié de personnes qui s'intéressent vraiment énormément aux jeux vidéo, ce sera peut-être plus facile d'accorder des financements à des petits indépendants ou à des plus grosses structures, que de passer, par exemple, par le CNC, qui est, somme toute, assez difficile à avoir. En plus, finalement, il faut... C'est des gros dossiers, ouais. Ouais, ce sont des dossiers vraiment très conséquents, et je connais, enfin, j'ai entendu des histoires ou des connaissances qui ont demandé le CNC, et malgré un dossier vraiment béton, un projet qui pouvait vraiment fonctionner, ils n'ont pas eu les financements pour diverses raisons. Mais est-ce que ça, avoir un centre national dédié aux jeux vidéo, changerait ça ? Peut-être pas, au final, parce que ça, c'est un peu... Je ne suis pas sûr, parce que c'est une commission de professionnels de l'industrie, donc, enfin, je veux dire, ils sont visibles en ligne, les membres du comité. Ils changent souvent, non ? Ils changent chaque année, ou presque, et il y a un directeur qui change peut-être toutes les deux ans, quelque chose comme ça. Mais, enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui évoluent dans l'industrie, donc, s'ils n'ont pas eu le CNC, je ne sais pas pourquoi, précisément, mais, enfin, ce n'est pas non plus des inconnus qui donnent ces... Oui, bien sûr, mais après, est-ce qu'ils n'ont pas, justement, des espèces d'arrêtés, ou, enfin, je ne sais pas, des chartes ? Comme tous les développeurs de jeux vidéo, genre, peut-être ? Mais non, mais je parle pour les commissions, vraiment, qui valident ou pas les budgets. Est-ce qu'ils n'ont pas, quelque part, quelqu'un qui peut coincer, justement ? Ben, s'ils n'aiment pas les développeurs, ils se connaissent entre eux, est-ce que vous pensez que c'est possible aussi en France ? Attends, 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 qui n'aime pas qui, en fait ? Ah, mais je n'en sais rien, j'ai dit ça comme ça ! Tu veux dire, s'il y a des gens de la commission qui ont un conflit d'intérêt avec... Alors, ça, justement, ce n'est pas censé se produire, ça, en fait. Oui, ça, c'est pas cool. Généralement, détrompe-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que quand les gens sont liés au projet, connaissent le projet, etc., ils sont amenés à sortir de la commission et à ne pas donner leur avis sur le projet en question. Ah, ben, tant mieux ! Genre, si je suis à la commission et que je dois donner des sous pour le prochain jeu de Romain, je dois sortir, en tout cas, le CNC se défend comme ça des accusations. Toi, Romain, avec Splasher, tu n'as pas fait la demande du CNC ? Alors, non, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle la Splash Team, c'est pas une boîte, c'est juste le nom de notre groupe de développeurs. Mais la réalité, c'est qu'on est tous avec des statuts de micro-entreprise et on est une sorte d'équipe de freelance. Donc, du coup, en fait, le CNC n'est pas... On n'est pas éligible au CNC parce qu'il faut être une société. Il faut être une société capable d'embaucher des gens, ce qui n'est pas le cas. Déjà, il y a des concessions. Et puis aussi, il faut être capable d'avoir une partie du budget parce que le CNC, ça, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait, le CNC donne des aides, mais il faut que cette aide se soit proportionnelle à ce que toi, tu es capable d'amener comme budget. Donc, par exemple, tu as besoin de faire... Enfin, tu as besoin de 100 000 euros pour faire un jeu, admettons. Il faut que tu aies 30, 50, combien de temps ? En fait, ce qu'il y a, c'est que le CNC, je crois, ne peut pas te donner plus que ce que toi, tu es capable d'amener. Ouais, si tu en as pas. Donc, si tu veux tes 100 000, il faut au moins que toi, tu sois capable d'amener 50 000 pour que le CNC puisse amener les autres 50 000. Ouais, mais comme une banque en France, en fait. Comment ça, comme une banque ? Quand tu veux faire un prêt, il faut que tu aies la moitié, souvent, quand c'est des grosses sommes. Alors ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais le fait est que, en tout cas, le CNC fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois toi-même capable d'amener des financements. Et nous, sur Splasher, on n'avait pas de financement en réalité. Donc, c'est un jeu qu'on a développé quasiment sans aucun budget. Donc, en fait, on a toujours été en dehors de ces considérations-là. Donc, voilà, la question ne s'est pas posée, tout simplement. Sur le chat, là, les gens se font discrets sur ce sujet. C'est marrant, mais là, vous ne donnez pas votre avis. En même temps, c'est normal, c'est un sujet un peu compliqué. Le côté business, ce n'est pas forcément le truc le plus facile à appréhender. Parce qu'il y a plein d'êtres. On parle du CNC pour la France, mais il y a le dossier Média Europe, je crois, créatif. Ils ont lancé aussi le FJV. Et après, je sais que le SNJV travaille beaucoup sur ces problématiques-là. Et aide, justement, sur l'apport personnel. Ils sont en train d'essayer d'abaisser les taux pour que les plus petits projets puissent aussi demander. Même si tu as une petite somme, puissent demander une aide. Parce que sinon, c'est réservé, effectivement, à des grosses boîtes. Parce que oui, au final, les gens qui créent du jeu vidéo en France, ça va être surtout des gens qui, comme la Splash Team, se regroupent afin de créer en termes de nombre, je parle. Parce que quand même, il va y avoir beaucoup de regroupements qui vont créer de jeux, de regroupements de personnes, non ? Oui, mais alors, par contre, il ne faut pas... Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le travers de dire qu'à partir du moment où tu te regroupes pour décider de faire un jeu, il te revient, entre guillemets, de droit d'avoir une aide. Ah oui, forcément ! Parce que tu te bouges pour faire quelque chose que l'État doit être redevable, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de monter des dossiers. C'est pour ça qu'il y a des contraintes. Parce que, clairement, tu ne peux pas avoir des subventions pour absolument tous les gens qui décident de s'engouffrer dans la brèche du jeu vidéo. Donc, moi, je pense aussi qu'il y a une chose qui est importante. Au-delà du fait que, à mon avis, ce serait intéressant d'avoir une commission dédiée aux jeux vidéo. Parce que là, le truc, c'est que, comme c'est à la base la commission du cinéma, il ne faut pas oublier que, du côté de la culture, même si les budgets se séparent, quand il s'agit de donner aux jeux vidéo ou de donner au cinéma, à la base, c'est quand même la même chose. C'est quand même le même argent, en fait. Et le truc, c'est que, comme c'est historiquement une commission de cinéma, les subventions que tu vas accorder à des films, ça n'a absolument rien à voir en termes de quantité à ce que tu peux accorder à du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir des films avec des subventions de plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que celle du CNC, elle doit être plafonnée à quelque chose comme « Sang et des brouettes », mais ça n'ira jamais plus haut. Et donc, du coup, ce serait bien d'avoir une commission à part, à mon avis, pour qu'il y ait un vrai budget pour ça. Bon, ça, c'est une première chose. Mais moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de développeurs indépendants qui devraient, comment dire, essayer de gravir les marches une par une plutôt que de directement chercher à faire des projets chers, en fait, et donc, du coup, courir tout le temps après les aides plutôt que de démarrer petit. Et seulement si le jeu marche, alors là, progressivement, on va dire, construire des projets de plus en plus gros et éventuellement, au bout d'un moment, commencer à solliciter les aides. Moi, je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, voire même carrément se dire qu'on n'aura jamais besoin d'aide et que si ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave, en fait. Mais je pense qu'avant de se poser la question des commissions, des aides, etc., avant de se poser la question de comment on va se faire perfuser, je pense qu'il faudrait d'abord se poser la question de comment on fait des bons jeux et comment on peut les vendre sans aller chercher toujours de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là. Tout ça pour faire des jeux qui, à la fin, n'intéressent qu'une petite élite d'adeptes de la culture française. Tu vois ce que je veux dire ? Le Romain, le développeur insoumis, voilà ! Je pense qu'il faut faire attention avec les histoires d'aide, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a de plus en plus de studios qui pensent que s'ils n'avaient pas les aides, ils ne pourraient pas faire de jeux, ce que je trouve dommage, puisque je pense que c'est possible. C'est simplement des questions de stratégie de production. Il ne faut pas forcément viser trop haut, trop vite, parce que forcément, oui, là, on devient dépendant des aides, clairement. C'est super bien que tu abordes ce sujet puisque c'est vrai que c'est important de le rappeler non plus. Voilà. Je me suis perdu. C'est qu'on commence à fatiguer. On a endormi le chat. Oui, c'est ça. Il faut s'exiler à l'air qu'en France. Oui, parce qu'on va terminer sur ça, d'ailleurs. Je me souviens de ton plan. C'est pour ça que j'essaie d'un petit peu. Merci, je voulais qu'on termine sur ça puisque la France est considérée pour beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo comme un pays qui ne facilite pas cette industrie en comparaison de forcément le Canada, plus précisément encore le Québec, qui aide d'une façon monstrueuse les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, puisque à Montréal, les entreprises comme Focus, comme Ubisoft, Focus ? Non, Eidos, je voulais dire. Eidos, pardon. Comme Eidos se font bien aider quand même. C'est pour ça qu'ils ont des gros studios là-bas. Est-ce que la France est en retard ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce qu'il faut aller ailleurs ? C'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Oui, Ben ? Je pense que la France est un léger retard, mais par rapport au Québec, c'est sûr, si on part avec le numéro 1, oui. Mais je veux dire, on a quand même la chance d'avoir une aide. Déjà, c'est quelque chose. Je veux dire, il y a beaucoup de pays où tu fais du jeu vidéo, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas un métier ça, monsieur. Et du coup, déjà, on a cette chance-là. C'est sûr que ça ne compare pas avec le Québec. Je crois que pour un ordre d'idée, le CNC, je crois que c'est max 200 000. Je crois qu'ils vont peut-être augmenter les années suivantes, les années à venir. Mais au Québec, 200 000, c'est... J'étais à 100 000 et des roulettes avec Ben, on passe à 200 000. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut se renchérer ? Pour avoir travaillé sur un dossier, c'était 200 000 le max. D'accord, d'accord. C'est déjà mieux que 100 000, ceci dit. Mais par rapport au cinéma, c'est ridicule, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que des fois, les budgets alloués au cinéma... Mais tu vois, le Québec aussi, je pense que c'est quand même un cas assez à part, finalement. Parce que tu disais, Nico, dans beaucoup de pays, il y a des aides, machin. Je ne suis pas sûr que le beaucoup de pays, tu vois, soit très... soit très juste, en fait. Moi, je pense que le Québec est quand même une exception finale. plus qu'une généralité. Et puis, il ne faut quand même aussi pas oublier qu'en France, même si on n'est pas forcément directement aidé pour des créations culturelles telles que des jeux vidéo, il ne faut pas oublier quand même que d'un point de vue couverture sociale et d'un point de vue, comment dire, rémunération pour le chômage, le RSA, les aides de logement, ce genre de choses, etc. Et bien, en fait, c'est typiquement grâce à ça que beaucoup de jeunes développeurs peuvent se lancer. Alors, OK, le CNC n'est pas derrière en disant, tenez, les petits amis, on rajoute quelques dizaines de milliers au bout pour finir le projet. Mais quand même, si tu vas aux Etats-Unis ou au Canada pour faire ton jeu, OK, tu vas peut-être avoir plus de chance et encore, parce que quand tu es une toute petite boîte, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, tu vas peut-être avoir plus de chance d'avoir une subvention. Mais à côté, je veux dire, logement, assurance maladie, chômage, etc., tu peux te les foutre ou je pense. C'est vrai, c'est vrai. C'est une question d'équilibre. Moi, je ne suis pas sûr que le raisonnement de se dire qu'il faut absolument se barrer au Canada tienne la route, sachant qu'au Canada, OK, Eidos sont super aidés, OK, Ubisoft sont super aidés, mais en fait, apparemment aussi, c'est les plus grosses boîtes qui le sont. Et je crois que les petits indés du Canada galèrent aussi, en réalité. Justement, on avait vu un document qui montrait que les sommes allouées aux divers studios étaient très disparates parce que, par exemple, les gros studios avaient énormément de budget. Ça se comptait en millions de dollars. Et des fois, en fait, ça faisait vraiment... On se moque un peu de vous et vous avez demandé du budget, on vous file 500 dollars. Alors que ce sont des personnes qui ont autant besoin d'argent que... Enfin, pas autant, mais qui ont besoin d'argent pour développer les jeux et tout ça. Mais par contre, c'est vraiment le gros système américain où tu as de la chance, tu as vraiment beaucoup d'argent et puis après, tu n'auras vraiment rien du tout. C'est différent. Après, ils protègent plus d'emplois en donnant des sous à Ubisoft, à Eidos, que à un petit indé. Je pense que c'est surtout avec cette logique que le Québec prime ses aides. En tout cas, le Québec, il démarge beaucoup en France. Ils essayent d'extirper les boîtes françaises. Le tout, c'est que ce n'est pas vraiment le Québec, c'est indirect. C'est les sociétés qui sont au Québec qui ont une politique de recrutement assez agressive. Oui, le ministère, je sais que... Le Québec qui n'hésite pas à faire des réunions d'information pour dire, regardez comment ça se passe de faire une société là, comment vous faites pour faire changer la société d'une société française à une société québécoise, etc. Ce genre de réunions d'information sont assez courantes. Il y a des pôles là-bas pour dire, voilà, tu es français, tu veux venir travailler ici, voilà, les démarches, il y a carrément tout. Oui, mais la politique des immédiataires pour les françaises et pour les françaises. Une facilité comme ça. Par exemple, à Montpellier, ici, il y avait eu, Aline d'ailleurs, qui en faisait partie, des gens qui sont partis au Québec pour faire une game jam et apparemment, sur le chemin, il y avait des stands, des choses comme ça du Québec pour te dire, reste là, viens là, regarde, on est bien, on est beau. Alors, Aline, du coup, tu veux y retourner ou pas ? Ben, c'était super. Non, en vrai, c'est vrai que ça donne envie. Après, il ne faut pas voir non plus le tableau en France complètement tout noir parce que c'est quand même en train d'évoluer un petit peu. Par exemple, après, il y a des aides nationales par l'État, mais il y a aussi de plus en plus de business angels qui commencent... C'est-à-dire business angels ? En fait, les business angels, ce sont des personnes qui ont vraiment énormément d'argent. donc ce sont des fonds privés qui vont investir en fait dans divers projets. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi et il y a de plus en plus de business angels, du coup, qui deviennent spécialisés dans le jeu vidéo. Et par exemple, il y a quelques années, on développait un jeu avec des amis. On était incubés donc à Cap Omega, à Montpellier. Donc c'est une succursale qui aide en fait les jeunes porteurs de projets à justement se lancer et à trouver des financements et on avait rencontré des personnes spécialisées qui cherchaient à investir dans le jeu vidéo et qui vraiment essayaient de délocaliser un peu leur argent pour pouvoir aider à la création. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette discussion. Si on doit résumer quand même, ça vient. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, ça vient. Notamment avec le gros boulot qu'a fait le SNJV, je le répète encore, mais ils font du gros, gros boulot sur ce domaine-là. Donc ça va faire évoluer, j'espère, les mentalités. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On arrive au terme de celle-ci. Je vais déjà remercier les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Donc Ben, Aline, Romain, Échir, on remercie les chroniqueurs qui sont absents ce soir, ça tourne chaque semaine, il ne faut pas l'oublier, les chroniqueurs. Merci à Arnaud à la réalisation technique de cette émission, merci à Ben d'ailleurs qui a fait la réale ce soir du Twitch et du Facebook vidéo. Voilà, ça applaudit là-bas. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à Malgame. Je trouve que pour de l'internet, ça manque un petit peu d'insultes. Oui, c'est vrai, vous êtes trop poli. Jeune gros est parti, ce pour ça. Et connard de base n'était pas là ce soir. On vous remercie, vous pourrez trouver le podcast vidéo sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la suivre comme ça chaque replay des podcasts en vidéo. Vous pourrez les revoir si vous n'avez pas pu être là, si vos amis n'ont pas pu être là, etc. La semaine prochaine, on vous parlera de jeux mobiles puisque il y a Mario qui vient de sortir sur mobile il n'y a pas longtemps, du coup, on est en train de le tester. le jeu de cartes de l'univers Alder Scroll. On va essayer de le tester pour vous en parler la semaine prochaine. Restez en contact sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir les sujets qu'on abordera. Passez un bon week-end, une bonne semaine et puis amusez-vous bien. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada